Des gens peuvent trouver des mécanismes pour avoir leur liberté. Il n'y a rien de pire que d'être privé de la liberté. Mais lorsque la loi vous y condamne, c'est toujours des hommes qui peuvent tenter de trouver dans la loi des éléments pour vous libérer. Donc je pense qu'il faudrait que les gens utilisent les éléments de la loi et non les éléments de la force pour les faire libérer. Leur liberté, en quoi ça me dérange ? Ils ont toujours été libres. Donc en quoi ça peut déranger quelqu'un ? Pas vraiment. Ils étaient libres quand le Parlement de 2019 s'est mis en place. Ils étaient libres quand il y a eu la gestion communale de 2020. Ils étaient libres quand le Parti s'allait à gagner la présidentielle de 2021. Alors donc, pour moi, je ne sais pas pourquoi leur liberté dérange quelqu'un. Mais il est clair qu'on ne peut pas continuer de cette manière. On ne peut pas banaliser la direction de nos institutions. Parce que c'est X ou Y. Alors qu'il y a ABCD qui sont là-bas. Peut-être mal jugé ou peut-être pas du tout jugé et donc personne ne parle. C'est une affaire aussi d'inclusion. Moi, c'est ma logique à moi, tout simplement. Il faudrait qu'on soit juste si on veut juste. Et il y a des mécanismes pour y parvenir, à mon avis. Il faut déjà que dans le langage que certains tueuriféraires retrouvent le vocable normal, le lexique normal. Vous ne pouvez pas injurer quelqu'un et lui dire pardonne quelqu'un. Si vous injurez un arbitre et après vous dites qu'il vous a donné un carton rouge, c'est tout évident. La conséquence immédiate de l'injure, c'est la sanction. Or, dans le cas d'espèce, ce n'est pas le tableau qui envoie les gens en prison. Donc, si vous l'attaquez sur les gestions des juridictions régulièrement installées au Bénin et vous demandez de libérer les gens, il ne peut pas le faire. Il a, lui, la possibilité de le faire avec la grâce. Il peut pardonner des gens. Il peut pardonner certains crimes régulièrement constatés et jugés. La loi lui donne le pouvoir. Alors, si vous voulez solliciter cette partie, il y a une manière de le faire. Et les avocats savent comment ça se fait. Et des personnes avisées savent comment ça se fait. ailleurs, sur la révolution, si vous pouvez savoir le rôle que le cardinal Bernadine Gantin a joué dans la pacification du pays, des rapports entre l'État révolutionnaire et l'Église, vous comprendrez que ça ne se joue pas devant les médias. J'ai l'impression que Réki Amandougou, Joël Aïvo et autres sont des instruments de campagne. Qu'on agite pour pouvoir se maintenir, se donner de bonnes raisons de se faire une publicité. Si ils ont envie de les voir libérées, il y a les voies et les moyens pour y parvenir. Ça existe. Donc, j'ai l'impression que les gens s'amusent.